Musique d'ambiance Bonjour, bienvenue pour ce presque dernière conférence du Taichou Karaoke. Ok. Donc, je vais vous expliquer un peu les règles si vous ne les connaissez pas. Donc, nous avons six conférenciers et conférencières bénévoles. Ils connaissent leur sujet, ils ne connaissent pas leur slide. Ils ont deux minutes, soit 20 secondes par slide. Une fois que le laudeur s'affichera, ils devront s'arrêter et passer au sujet. Donc, je vais vous présenter les victimes. Nous avons Damien Segui. Xavier Lune Martin Scipiot Michael Randy Sophia L'Escanot-Carolle et Jacques. Damien. Allez Jacques ! Je regarde où ? Je regarde là ? Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un moment important qui était ma première présentation à la FUP. Donc, ça s'est passé il y a longtemps. C'était un cas un petit peu spécial. Evidemment, j'étais un peu mal rasé. Donc, j'étais pas très à l'aise sur comment est-ce que ça allait se passer et comment est-ce que l'organisation se ferait. Mais il fallait que je me prépare. Donc, évidemment, je me suis habillé proprement. J'ai fait notamment à la demande de l'organisation, évidemment, une photo de profil pour être sûr qu'il y a ça. Je me suis aussi bien récuré les oreilles parce que bon, c'est vraiment important d'arriver et d'avoir une présentation. Bon, je ne sais pas si vous jugez beaucoup sur l'apparence. Je suis sûr que ça va être le cas, mais bon. Donc voilà, il fallait bien se récurrer les oreilles. Maintenant, quand on arrive à la FUP, c'est fabuleux. Il y a une entraide. J'avais mal au dos. Je dois admettre que ça m'a quand même beaucoup aidé de pouvoir me faire masser. Bon, maintenant, j'ai des petits trucs sur les lombaires. Comment ? Mais oui, il y avait beaucoup d'entraides qui étaient là. Donc comment ? Ça détend quand même. Ça détend. Et puis, comment ? Évidemment, il y a les éléphants. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors avant, on allait petits. Maintenant, on allait petits, évidemment. Avant, c'est plus dangereux. On vivait avec des vrais. Alors bon, les batailles dans les fonds de rivières, quand on n'avait évidemment pas encore un toit au-dessus de la tête, c'était difficile. Mais voilà, on a arrêté. Il y a une époque où effectivement, le logo de la fume aurait dû être une baleine. On avait pensé à faire des conférences sous l'eau quelque part dans les sous-marins en suivant les baleines. Mais finalement, ça a été retenu. Je trouve que c'est quand même plus sécuritaire. Entre les éléphants et les baleines, on ne s'en sera pas sortis. Donc la première, ça s'est pas mal passé. Il y avait effectivement du support pour fonctionner. Je suis à combien d'ailleurs là ? Six. Il y avait du support pour être sûr qu'on soit bien fait. Donc je me suis laissé porter. Il y avait Cédric qui m'aidait déjà. 138ème présentation de speaker. C'était à 139ème aujourd'hui. Et voilà, c'était la fin. Bonsoir. Alors, oh là ! Quand on organise un événement, le plus important, c'est la visibilité. Que les gens soient capables de vous trouver, soient capables de vous voir. Et c'est pour ça qu'on a une équipe de Schtroumpf, ici, à la FUP, qui est présente systématiquement avec ses petits t-shirts. Et cette équipe de Schtroumpf, c'est une équipe qui est dans la solidarité. C'est-à-dire que, quand on est déjà suffisamment chargé, quand on a déjà suffisamment de choses à faire, qu'on est suffisamment lourd, on se dit, tiens, est-ce que tu ne voudrais pas nous dépanner, s'il te plaît, sur un truc qui s'appelle le slideshow karaoké ? Tu vas voir, c'est super simple. Tu choisis un thème, tu te dis, tiens. Et moi, du coup, évidemment, j'ai dit non. J'ai dit non. Et puis, on a insisté. Voilà, on ne fait pas le petit pas de danse. Ça est venu louer autour de moi. Et évidemment, comme souvent à la FUP, c'est pendant une soirée que ce genre de choses, ça se conclut. C'est-à-dire que c'est là, on vient, on sent qu'il faut y aller fort. C'est sortir tambour et trompette pour réussir à y aller. Bon, comme j'ai senti que je n'avais pas le choix, je me suis dit, je vais faire ce que je sais faire. Je vais prendre la fuite et puis réfléchir à plus tard. Mais quand même, j'ai senti que l'équipe était vraiment galère. Et puis, le plus important, je me suis dit, ben allez, pourquoi pas ? Fais ton travail. Et puis, en petit bleu comme ça, t'as un peu l'impression d'être la police. Je me suis dit, putain, laisse la police faire son travail. Et va attraper ça, va attraper ce truc qui te fait peur, qui est de venir faire ce slideshow karaoké. Et tant pis si tu te fais coincer, si t'as l'impression que t'es entre la faucille et le marteau. Et le plus important, finalement, c'est que ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vu. Et moi, je suis très content de vous revoir parce que ça fait huit ans maintenant que je participe à l'organisation du forum. Et ça me fait super plaisir de pouvoir enfin tous vous dire coucou après deux ans d'absence. Applaudissements 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 Bon, moi, la FUP, ça fait un petit moment aussi que je connais. Et je voulais vous raconter les dessous de la FUP, en fait. Il y a des choses que vous ne savez pas. Euh... Il y a... Voilà, ça, c'était au tout début. C'était Amélie la première fois qu'on l'a vue. Elle était habillée comme ça. Voilà. Ça nous a un peu surpris. On lui a dit, écoute, pour l'image de Marc Delafup, il va falloir être un peu plus mainstream. Bon, euh... Voilà. Euh... Elle nous a fait un petit peu peur. Euh... Tout ce côté... Tout ce côté fantôme, en fait, c'était pas évident. Enfin, on veut dire... Bon, elle a un côté très dark, Amélie. Et c'est vrai que ce... Voilà. On avait un peu du mal. Il fallait qu'on arrive à la mettre en avant. On voudrait bien euh... Voilà. Ça, c'est... C'est... C'est le package qu'on lui a proposé. Bon. Elle a pas voulu. Pourtant, bon... On insiste, hein. Parce que... Après, bon... Des fois, elle vient sur scène. Elle est présente. Vous la voyez. C'est un peu notre image de marque. Ce costume, ça lui a pas plu. Donc, on a essayé autre chose. Euh... Euh... On lui a proposé... Les gants de boxe. Ça a pas marché. Là, elle s'est rebellée. Elle nous a dit non. C'est plus possible. Je m'en vais. Je démissionne. On a dit non. Écoute, Amélie. Écoute, on va... On va essayer de faire plus sobre. On va essayer de trouver autre chose. Rires. Rires. Voilà. Donc, euh... Donc, voilà. Avec Amélie, voilà. On... On essaye de faire au mieux. Euh... Son passage en prison. Bon, voilà. C'est pour ça qu'on a pas fait de forum depuis deux ans. Euh... La tenue orange lui allait bien. Mais bon, voilà. Maintenant, on est sortis. On a pu refaire un nouveau forum. Rires. 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 Et euh... Et voilà. Quand je vois vos têtes maintenant, je suis content. Je me dis que finalement, c'était une bonne idée de refaire ce forum. Et j'espère qu'on pourra refaire un autre encore l'année prochaine. Merci. Applaudissements. 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 Alors c'est à mon tour. J'ai vu différentes conférences où aujourd'hui, on a parlé du syndrome de l'imposteur et on m'a dit que j'étais un bon manager. Et en fait, aujourd'hui, je viens vous livrer six conseils pour être le mauvais manager. Donc le premier, c'est de regarder béatement vos collaborateurs et de leur faire croire que vous êtes super contents et d'avoir des sourires béats. Rires. Le plus compliqué, quand vous discutez avec votre équipe, c'est d'être clair, de savoir partager des mots forts, de savoir transférer vos idées et surtout de leur parler de cuillère. très très importants. Rires. 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 Alors bien évidemment, des fois, dans vos équipes, vous aurez des conflits. Le plus important dans ces cas-là, c'est de créer le plus fort. Le but, c'est d'arriver, de rentrer dans la salle, de dire que tout le monde dit n'importe quoi, que c'est la merde. Et franchement, vous allez voir, c'est là où vous allez motiver vos équipes et que vous allez avoir une vraie envie des gens d'en découdre. Rires. Rires. Alors bien évidemment, après toutes ces bonnes batailles, l'idée, c'est de remettre les gens en confiance, de les mettre dans des habits de confiance, de leur demander de sortir de leurs habitudes et de sortir de leur zone de confort. Et vous allez voir, c'est là où vous allez tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est là où vous allez sentir que dans ces magnifiques costumes... Rires. Dans ces magnifiques costumes, c'est là où ils vont se déployer. Et la dernière règle, vraiment la plus importante, si j'ai bien compté, c'est la sixième, c'est soyez clairs quand vous parlez. Soyez vraiment sûrs de faire un... Parce que du coup, c'est en étant clairs avec eux, vous allez voir qu'ils vont comprendre vos idées et que deux bonbons dans la bouche, c'est vraiment... Rires. Qu'est-ce que je fais sans ça ? L'entraînement. L'entraînement. Il n'y a que ça de vrai. Forcez à aller à s'entraîner. Forcez à écouter les idées. Donnez des idées de vrais warriors. Dites-leur que c'est du passé qu'on va faire table en marbre. Rires. Vous le savez peut-être, mais je ne suis pas française. Et parfois, je suis comme ça quand je vois vos comportements. Rires. Je ne comprends pas vos blagues, je ne comprends pas vos références. Heureusement que je n'ai pas eu les slides précédentes. Et parfois, il faut juste rester zen, en fait, et se dire que ça va passer. Parfois même, les gens qui me connaissent savent que dans mon équipe, j'ai appris. En fait, j'ai appris, j'ai observé, j'ai pris mes popcorns, j'ai regardé comment il fallait faire. Et maintenant, je raconte les meilleures blagues pourries de mon équipe, qui sont terribles. Voilà. C'était un long stage d'observation pendant ces neuf années passées en France. Rires. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de draguer des personnes latino. Mais la drague à la française est vraiment très différente. Et je ne l'ai jamais comprise. Rires. Nos mondes sont différents. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment partir en voyage. D'ailleurs, je vais repartir en voyage bientôt. Je vais rentrer dans mon pays. Alors, ce n'est pas mon pays natal, mais je vais rentrer dans mon pays parce que cette culture est beaucoup trop différente et que j'aimerais retourner à la maison. Et il y a des gens que je vais laisser derrière. Même plein de gens qui ont été ici aujourd'hui. Et c'est dur, c'est dur, mais je pars pour une nouvelle aventure. Et c'est le moment de se jeter à l'eau et commencer de nouvelles choses. Mais j'ai passé un super forum et j'ai pensé vraiment à toutes les personnes qui ont été avec moi. Rires. Et je me souviendrai des meilleurs moments, des soirées bizarres, des soirées comme hier soir où c'est parti de nulle part et tout d'un coup, on était tous ensemble à fêter ce forum. Il y a toujours des moments bizarres comme ça dans la vie qu'on préfère parfois ne pas raconter. Applaudissements 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 Bonsoir à tous. C'est très difficile de passer après tout ce moment. Je ne vais pas vous parler de la FUB. Je ne vais pas vous parler de... La slide. Je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que d'être un facilitateur dans une petite équipe et quand on essaie de construire quelque chose de bien. Faciliter, c'est être le gouvernail. Parfois, c'est avoir des personnes qui font des grimaces. Parfois, c'est finalement essayer de s'en sortir le mieux du monde. Et quand on se fait attaquer par plein de projets, des clients, parce que quand on est dans une agence web, par exemple, on essaie de trouver du réconfort chez des personnes qui sont violettes. Et on a des gens qui font des gestes très bizarres. Ça, c'est bien sûr l'équipe qu'une fois qu'on a réussi à faire... Enfin, je dirais... J'ai envie de dire que la petite lambasse, c'est Maxime. Mais... Et puis du coup, c'est avant qu'ils fassent sa confe, ça. Et donc, c'est très sympa d'avoir une équipe avec laquelle on peut... qu'on peut aider, donc faciliter tout ce qui se passe. Évidemment, c'est des petits soldats. Du coup, on essaie de leur faire produire des choses de qualité. Mais il y en a peut-être certains qui décident un peu, à un moment, de retirer le casque, de sortir du lot, d'aller se mettre devant des gens pour faire des conférences et de danser la polka avec un chapeau. On a aussi d'autres collègues qui, eux, sont là pour soutenir les copains. Du coup, ils amènent à boire. Et évidemment, tout ça, ça se passe très bien parce qu'on a jamais soif. Et ça finit toujours par un moment de convivialité à Disneyland. C'est déjà arrivé une fois, en plus, c'est vrai. Et du coup, on a tout le temps, chaque année, un feu d'artifice, au moins dans nos têtes après avoir beaucoup bu. Voilà. Merci. Alors, merci à toutes nos victimes. Alors, c'est maintenant qu'on va avoir besoin de votre aide pour décider à qui on délivre l'énorme éléphant ici présent. On va le jouer à l'applaudimètre. Alors, attention, est-ce que vous avez préféré la présentation de Damien ? Ou peut-être était-ce celle de Xavier ? Peut-être était-ce celle de Martin ? Peut-être Mickaël ? Sophia ? Bon, Jacques, je vais tenter, mais... Alors, est-ce que c'était pour Jacques ? Bravo, Sophia ! Ce sera pour ton voyage ! Pour que tu ne nous oublies pas ! On va prendre juste quelques minutes avant la keynote de clôture pour remercier quelques personnes. Ça a été une année particulière pour beaucoup de monde. Enfin, deux ans particuliers et aussi dans le milieu associatif. Et donc, on a voulu mettre en avant quelques personnes qui nous ont encore plus aidés à tenir le coup à l'afflux en plus de, déjà, toutes les personnes qui sont bénévoles et qui sont impliquées. Et déjà, on voudrait remercier, en premier lieu, les antennes qui ont su créer des afflux en ligne, comme ça, du jour au lendemain. Et je peux vous garantir que, déjà, organiser des choses en présentiel, ce n'est pas facile. Et qu'on vous dit, maintenant, on reset et on fait totalement autre chose, et bien, c'est encore moins évident. Donc, on voulait remercier l'équipe de Lille, Claire, Grégoire, Vincent, Mickaël, Cécile, l'équipe de Lyon, Laurence, Christophe, Pascal, Benoît, Romuald et Sébastien, l'équipe de Nantes, Kevin, Carlos, Romain et Romain, l'équipe de Rennes, Frédéric, Jérémy et Johan, l'équipe à Toulouse, Stéphanie, Florent, Misha, Romain et Romain, les mêmes, mais pas les mêmes qu'à Nantes. Et enfin, l'équipe de Tours, Sébastien, Mickaël, Antoine et Florian. Applaudissements Pour faire un Affubday, il faut aussi, souvent, de l'animation. Et on a eu trois personnes qui se sont déchaînées pour créer une artwork aventure. Elle n'a pas forcément eu l'utilisation qu'on aurait souhaité, mais ils ont passé plusieurs nuits pour essayer de créer un truc vraiment sympa. Donc, on voulait les remercier aussi. Olivier, Mathieu et Christophe. Applaudissements Qui dit événement, dit aussi argent. Et notre trésorier, du jour au lendemain, lui a dit qu'il faut faire des prévisions pour un événement en ligne qu'on n'a jamais fait. Donc, vas-y, sors-nous une grille de tarifs, sors-nous une grille de sponsors. Et ça n'a pas été évident. Donc, on tenait à le remercier aussi de tenir la barre de la bourse. Applaudissements Dans son malheur, il a eu de la chance parce qu'il a été accompagné par l'ancien trésorier et quelqu'un qui nous a aussi beaucoup aidé sur la motorisation des affûts d'air ligne, Sébastien. Merci Seb. Applaudissements Dans tout ça, on avait aussi de l'argent à aller chercher. Et là, on est à notre pôle coq-sponsors, animation, tout. En une seule personne, Gaëtan. Et je peux vous dire que ça fait du boulot. Applaudissements Ils recrutent, donc n'hésitez pas. Applaudissements Il y a entre autres allumé les cubes, c'est assez fun, il paraît. Donc, voilà. Ça fait partie des choses qu'il faut faire et plein d'autres choses. Et c'est pas évident quand il faut aller chercher les sponsors. On les remercie. Et on remercie aussi Gaëtan de tout le boulot que ça fait autour de ça. Il y a aussi pas mal d'outillages autour de ça. Et là, on a Adrien qui est toujours au four et au moulin depuis des années et des années. Merci beaucoup Adrien. Applaudissements C'est pas évident. Et du jour au lendemain aussi, on nous dit qu'il faut basculer d'un événement en ligne. On revient à l'événement physique. Et là, vous avez le Mariotte qui vous appelle 6 mois avant. Qui vous dit, nous, c'est fini, au revoir. Ah bon ? Ouais, on vous rend vos sous. Vous faites plus ça chez nous, le forum l'année prochaine. Même si vous faites en présentiel. Et là, il faut aller chercher une salle. Et je vous garantis qu'à Paris, c'est pas évident. Et là, on a Xavier qui sort du chapeau. Et il gère ça d'une main de maître. On voulait aussi beaucoup le remercier pour ça. Parce que c'est clairement un gros gros projet. Applaudissements Un navire ou une voiture de rallye, pareil, il faut un copilote. Il faut un navigateur ou une navigatrice plutôt. Pas bénévole, mais son patron change tous les années. C'est pas évident. Elle le subit aussi. Elle nous subit. Mais par contre, c'est notre liant depuis 10 ans. Donc, un gros merci à Amélie aussi. Applaudissements Et enfin, la dernière personne. Bon, je pense que vous l'avez deviné, mais c'est pareil. On est élus. On nous dit, tiens, il y a le Covid. Il faut tout changer. Ah, cool. Déjà, passer après Adrien, c'est pas évident. Alors, la présidence de la FUP. Et Cécile, elle s'est redonnée, puisqu'elle a re-signé pour un an. Une autre année de galère. C'est pas évident. On a encore eu cette année des soucis et des soucis sur ce forum. Vous l'avez peut-être pas vu, mais on a eu plein de petits quoi, plein de petits aléas. Et un gros big up à Cécile, parce qu'il faut tenir la barre. Il faut guider tout cet amas de bénévoles qui veulent bien faire. Et il faut les orienter. Il faut les accompagner. Elle fait ça d'une main de maître. Donc, un gros merci à Cécile. Applaudissements